Nous sommes dans les vestiaires du cours de gym, parce que nous avons fait un escape game suite à un livre, à la lecture d'un livre, qui s'appelle Ne vous disputez jamais avec un spectre. Donc à chaque fois, ils ont une petite énigme, et l'énigme amène soit à un mot ou à un code, et quand ils ont réussi à avoir les cinq énigmes ou les cinq codes, ça amène ici qu'ils devaient sortir de la pièce, ils devaient désenvoûter la petite fille. Dans le livre, il y avait un personnage qui s'appelait Diko, et on l'appelle Diko parce qu'elle est rousse, donc Diko la rousse, donc j'avais trouvé un livre, la rousse, illustré, et avec des dessins d'enfants, ils devaient retrouver tel livre, telle page, et un mot, et le mot amenait à un objet, qui était une souris, dans ce cas-ci, et il y avait le mot code sous la souris. Il y avait aussi, elle était fâchée vis-à-vis de son frère, donc elle a déchiré une lettre qu'elle avait écrite à son frère, et en reconstituant la lettre, ils devaient trouver l'objet cassé, et dans l'objet cassé, il y avait un mot code aussi. Il y avait un miroir, il y avait une lecture en miroir, qui amenait à une plante, qui était un petit peu mise sur la table, donc là, il fallait avoir un miroir pour pouvoir lire l'énigme. Il y avait un sac sensoriel aussi, donc avec du gel, avec plein de lettres dedans, ils devaient mettre les lettres dans le bon ordre, pour retrouver une tête à coiffer, et ils avaient un rébut. Ils ont utilisé les téléphones, parce qu'il y avait à un moment un puzzle avec des lettres, donc ça, ils ont utilisé leur téléphone. Ça peut être avec les QR codes, ou des choses comme ça. Ici, ça ne se prêtait pas, mais on peut le faire. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en jeu, avec mes élèves, enfin, j'essaye toujours de travailler en jeu, et je me dis que c'était peut-être une façon pour qu'ils lisent le livre. C'était la carotte, quoi, pour qu'ils lisent le livre. Ici, j'étais presque toute seule. Il y a quelques collègues qui sont venus m'aider, parce que j'en ai fait deux d'un coup. J'en ai fait un autre, là où j'ai eu plus d'aide, ici, voilà, ça a été un petit peu en urgence. Donc, c'est prendre son temps, le tester avant. Celui-ci n'avait pas été testé. Donc, le tester, ne pas être tout seul, parce que c'est lourd, quand même assez lourd. Pour la préparation, et au moins le tester une ou deux fois avant. Il n'y avait pas de préparation. Il faudra avoir une heure de préparation. Leur expliquer vraiment ce que c'est un escape de guet. Je vais en faire dans mes cours, je vais essayer. Mais ça prend du temps. En préparation, ça prend du temps. Même si j'adore chipoter, ça prend du temps. Le timing aussi, c'est important. Ici, on avait 50 minutes, c'est trop peu. C'est franchement peu. Parce que, voilà, je n'ai pas géré au niveau du temps. Il y a des énigmes qui vont très vite, il y a des énigmes qui prennent un peu plus de temps. Je pense que ça leur plaît. Juste avant les vacances, en plus, c'est autre chose que de mes cours. Ça leur plaît, je pense. Ça, je n'ai pas le temps de faire le debriefing avec eux. Ça leur plaît. C'est bon. Ok ? Non. S costoine... Nice. Bon ! A ver... No. Bon. Non. Se a vol.